Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ma commande créatienne ainsi que quelques petits achats que j'ai effectués à la boutique Les Couleurs du Temps et également je vais vous présenter le cadeau que m'a offert Laura parce qu'on s'est rencontré, je pense que vous devez être au courant donc on a profité pour se donner des cadeaux et également elle m'a apporté ma commande créatienne voilà puisqu'elle avait commandé pour moi et moi je lui ai d'ailleurs apporté son cadeau d'anniversaire plus le cadeau de notre rencontre, donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et on va tout de suite commencer par la commande créatienne donc j'ai tout d'abord commandé un lot de 1000 anneaux de jonction d'anneaux de 6mm, voilà, qui m'ont coûté 2,70€ donc les voici, donc voilà il y en a 1000, voilà c'est juste énorme ensuite j'ai pris un lot de 400 anneaux de jonction, toujours cette fois-ci de 8mm et le lot m'a coûté 2,15€ donc voilà, je tiens juste à vous préciser qu'on a commandé avec Laura avant qu'il y ait les soldes ensuite j'ai commandé un lot de 20 porte-clés mécaniques, donc j'en ai commandé 2, ce qui m'est revenu à 5,78€ après vous divisez le prix par 2 pour savoir le prix qu'un paquet coûte donc voilà, j'ai pris 2 lots de 20 parce que mes porteries commençaient vraiment à... enfin ça commençait vraiment à être à dèche ensuite j'ai pris un lot de 200 boucles d'oreilles américaines qui m'a coûté 2,45€ donc le voici, le voilà ensuite j'ai pris un lot de 100 supports de bug qui m'a coûté 4,10€ donc là j'aurai vraiment la grosse grosse réserve de supports de bug ensuite j'ai commandé un lot de 400 boucles d'oreilles puces de plateau 6mm avec les bouchons et le lot m'a coûté 2,70€ donc voilà, vous avez les puces et les bouchons ensuite j'ai pris des breloques, donc j'ai tout d'abord pris un lot de 45 breloques cuillères qui m'a coûté 2,95€ donc des petites breloques cuillères que tout le monde connaît j'ai pris après un lot de 50 breloques couteaux qui m'a coûté 3,10€ j'ai pris un lot de 50 breloques fourchettes pour aller avec toujours à 3,10€ j'ai pris ensuite un lot de 50 breloques just for you donc en forme d'étoile qui m'a coûté 2,70€ et pour terminer dans les brelogues j'en ai pris 50 qui ont la forme d'étoile creuse qui m'a coûté 3,60€ ensuite j'ai pris un lot de 25 nœuds marron à poids blanc qui m'a coûté 2,35€ donc voilà, des petits nœuds tout tout basiques pour continuer dans les nœuds, j'ai pris un lot de 50 nœuds satin qui m'a coûté 3,50€ donc voilà, vous avez plein plein de coloris différents et j'ai pris aussi un lot de 50 nœuds à poids qui m'a coûté également 3,50€ et là aussi pareil, vous avez vraiment plein 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 de couleurs ensuite j'ai pris des cannes tomates donc en fait ils vendent les cannes par lot de 20 et avec Laura on voulait toutes les deux des cannes tomates et on s'est dit bah 20 ça va pas nous servir de chacune avoir 20 cannes du coup on a pris un seul lot et on se les divisait en deux donc ce qui fait qu'on a chacune 10 cannes tomates donc voilà, elles sont juste trop trop bien vous verrez pas grand chose mais voilà et du coup le lot de 20, je dis bien le lot de 20 coûte 2,65€ ensuite j'ai pris de la pâte polymère donc j'ai pris de la cernite donc j'ai pris de la gamme néon j'ai pris 4 couleurs donc j'ai pris le vert, le jaune, le orange et le rouge et j'ai également acheté le bleu mais je l'ai pas pris dans une des commandes caractéristiques après j'ai pris de la cernite, j'ai pris un seul pain de effect et c'est le bleu glacier quartz numéro 306 qui m'a coûté 1,90€ donc je crois pas que j'ai précisé mais les pains de cernite coûtaient 1,80€ l'unité donc voilà, c'est une sublime couleur que je voulais vraiment tester et pour terminer dans la pâte, j'ai pris de la sculpée 3 et j'ai pris la couleur ballerine donc c'est le numéro 1209 et voilà, c'est une sublime couleur rose pastel ensuite j'ai pris un lot de 200 pochettes autocollantes qui m'a coûté 2,84€ donc c'est des petites pochettes comme ça comme vous pouvez retrouver lorsque vous commandez dans une boutique et pour terminer la commande, j'ai pris des échevettes donc ce sont des cils de coton en gros qui mesurent 8m donc ça, chaque échevette mesure à 8m de fil donc voilà, parce que je me suis lancée dans les bracelets brésiliens j'adore ça, j'ai pris 2 lots, j'ai tout d'abord pris un lot de 12 échevettes de chez Artémio comme ceci donc c'est le kit qui s'appelle Fun et il m'a coûté 3,16€ j'ai pris également un lot de 100 échevettes voilà, qui m'a coûté 12€ donc par contre, je m'excuse de son état mais c'est qu'on a vraiment, enfin, j'en ai profité pendant les vacances de faire quelques bracelets brésiliens du coup, bah, voilà j'ai tout ouvert mais c'était bien mieux présenté que cela, bien sûr donc voilà, excusez si vous voyez un peu les pieds du tripier enfin, voilà, un gros lot vous avez en fait 50 couleurs et il y a 2 échevettes de chaque couleur voilà, vous avez vraiment toutes les couleurs possibles et imaginables donc voilà donc voilà, c'est tout pour la commande Créaticien j'en ai eu pour un total de 74,80€ et on a eu un petit cadeau avec Laura donc il y avait des cannes et il y avait, je sais plus quoi d'autre mais c'est elle qui a gardé on s'est juste partagé les cannes donc je crois qu'il y avait 6 cannes noeuds en cadeau du coup, elle m'en a donné 3 donc voilà, vous ne les verrez pas très bien mais elles sont super mignonnes donc voilà, je remercie encore Laura pour m'avoir permis de commander sur ce site et il va tout de suite passer aux petits achats que j'ai effectués au magasin des couleurs du temps donc j'ai acheté de la déco 3D voilà, blanche donc c'est la couleur chantier depuis le temps que j'en voulais et qu'elle n'avait jamais donc elle m'a coûté 5,20€ et avec, j'ai pris un pain de fimo que je n'avais pas trouvé au Cultura de Valence donc vous avez déjà vu normalement la vidéo haul enfin c'est ma précédente vidéo haul donc voilà, j'ai pris un pain de rosé parce que le rosé, je l'utilise vraiment beaucoup numéro 205 et le pain m'a coûté 1,90€ voilà, c'est tout, j'ai mis mes petits achats à la boutique les couleurs du temps et j'ai maintenant vous présenter le cadeau que m'a offert Laura donc j'ai tout mis dans un sac plastique mais elle m'avait donné ça dans un sac en carton mais bon, ça n'est pas très grave donc voilà, la taille du sac est juste folle voilà, franchement, dites-lui dans les commentaires de ces vidéos ou quoi parce qu'elle dit toujours que c'est moi qui lui offre 3 500 choses alors que pas du tout elle m'offre tellement de trucs aussi c'est waouh donc j'ai tout ressortir et vous montrer tout ça donc elle m'a tout d'abord apporté des bougies Yankee Candle donc elle m'en a offert une et je vais payer la deuxième voilà, parce que j'en ai profité aussi parce que chez moi je ne trouve pas de bougies Yankee Candle ou du moins j'en trouve mais il n'y a vraiment pas beaucoup de senteurs voilà, donc là elle a un magasin pas loin de chez elle je crois qui vend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de senteurs différentes des Yankee Candle donc elle m'a tout d'abord rapporté la Strawberry Butter Cream donc voilà donc c'est fraise et chantier et comme deuxième bougie j'ai pris la Summer Scoop donc c'est au frit rouge enfin c'est, voilà la glace au frit rouge si on peut dire ça et elle aussi elle sent vraiment super bon voilà pour les bougies ensuite je vais passer au cadeau que m'a offert Laura donc elle m'a tout d'abord offert 4 breloques en bronze elle m'a ensuite pris un outil du kit des 11 outils en fait que j'aimerais beaucoup m'acheter en fait enfin c'est un kit que j'aurais voulu m'acheter mais à chaque fois je me dis non je vais pas dépenser 11 euros pour des outils qu'après je sais que j'ai pas utilisé étant donné qu'il y en avait genre 2 maximum qui m'intéressaient dans le kit et elle m'en a donné un des deux et voilà je la remercie vraiment beaucoup beaucoup donc c'est celui-ci donc il a un embout comme ceci voilà en forme de fourre non j'ai pas une fourre enfin je sais pas trop comment appeler ça mais je voulais vraiment ce côté d'outil pour écraser la pâte et tout pour faire des petits mélanges parce que ça pouvait être trop pratique et l'autre côté c'est une espèce de truelle enfin voilà c'est un embout plat qui lui aussi je pense va me servir à énormément de choses et comme si ça ça ne suffisait pas elle m'a encore offert un sachet gros comme ça de tout plein de choses donc voilà je vais tout vous montrer donc elle m'a offert tout d'abord deux mini pains de Fimo donc elle m'a offert je crois que c'est le prune numéro 61 en Fimo Soft et le verre tropical numéro 53 ensuite elle m'a donné des petits nœuds donc il y en a 5 il y en a 2 satins un bordeaux à poids blanc un tout petit rosé à poids blanc et un gros comme ceci bleu à poids blanc elle m'a offert un anneau de porte-clés comme ceci elle m'a également donné deux supports de baille voilà comme ceux que j'avais commandés elle m'a offert une chaîne comme ceci qui est vraiment spéciale mais que je trouve super belle voilà donc comme ceci c'est une scène un peu épaisse sur laquelle vous pouvez mettre une création ou quoi moi je pense la laisser comme ça et juste la porter autour du cou toute simple parce que honnêtement ça rend super joli je trouve même pas qu'il y ait besoin de création elle m'a offert deux petites suelles comme ça deux paillettes dans ce petit sachet il y a des perles des supports de boucles d'oreilles une petite breloque biche et des clouets et dans le tout dernier sachet elle m'a mis des griffes des breloques des puces enfin voilà plein d'après donc voilà pour tout ce que me refaire Laura franchement merci mon chou patate c'était juste génial donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle a pas été trop longue je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite salut j'espère que la vidéo je vous dis à très vite j'espère que la vidéo c'est parti Sous-titrage ST' 501